Le château des Poulfinques, les morsures de la nuit, chapitre 2 Thomas revenait du lavoir avec sa chemise essorée, roulée sur l'épaule lorsqu'il fut appelé par frère Géraud. Thomas, par tous les seins, où donc étais-tu ? Cours vite à la cuisine. A force de furter autour des peaux, Mathieu a fini par s'asseoir dans une jarre de lard gras. Le temps qu'il aille se changer, les œufs pour mes malades seront trop cuits. Cours vite, je te dis. Alors, le fait de furter, c'est chercher quelque chose. Une jarre, c'est une espèce d'immense marmite. Thomas apporta le plat d'œuf brouillé. Le pichet devint coupé d'eau et servit les moines attablés au jardin. Le reste, tu le laisseras à l'infirmerie, avait dit frère Géraud. Après le soleil et le vent du dehors, le calme qui régnait dans la pièce obscure incitait à faire le moins de bruit possible. Et Thomas posa le plat sur la table avec précaution. Tout était parfaitement en ordre. Les paillasses bien étalées, les couvertures pliées sur les livides. Alors, d'où venait le léger ronflement qui troublait le silence ? Sur le mur du fond, un épais rideau masquait l'entrée d'un cabinet réservé à l'infirmier lorsqu'il veillait ses malades. Un cabinet, c'est une petite pièce. Quelqu'un dormait là, c'était sûr. En cinq pas discrets, Thomas atteignit la tenture et l'écarta. Le dormeur, étendu sur la couche, n'avait rien d'un moine. Les mains dures, le teint hâlé, le visage marqué d'une cicatrice descendant de la tempe vers la joue. Le teint hâlé, c'est-à-dire un petit peu bronzé. Un jeune homme habitué au grand air, aux travaux manuels, au danger des chemins. Peut-être un voyageur logé à l'hôtellerie du monastère. Mais dans la cellule, au pied du lit, on ne voyait ni besace, ni aucun bagage. Une besace, c'est un petit sac. Le visiteur était-il à ce point démuni ? Thomas allait rabattre le rideau et se retirer lorsqu'il découvrit les yeux de l'inconnu fixés sur lui. « Toi, je te connais ! » murmura l'autre avant que Thomas ait pu ouvrir la bouche. « Comment cela ? » « Tu es celui qui monte à l'arbre. » Thomas se mordit la lèvre. Cet étranger qui venait d'arriver avait déjà percé son secret. « Es-tu sûr que c'est moi ? » « Oui, tu es plus petit que les autres. » Thomas encaissait en silence cette deuxième affirmation, guère plus agréable que la première. C'était bien vrai, hélas, qu'il ne grandissait pas vite. En tout cas, moins vite que ses compagnons. Décidément, le voyageur connaissait bien les habitants du monastère. « Mais tellement plus agile, » poursuivit l'inconnu, « comme la fouine quand elle cherche les œufs de la pie. » Thomas apprécia le compliment et sentit sa poitrine se dénouer. Il se demanda ce qu'il pouvait répondre. Ce fut une voix qui s'éleva derrière lui. « De quoi te mêles-tu ? » Frère Géraud, debout, près de la tenture, roulait des yeux furieux. Thomas esquiva, honteux, le cœur lourd à nouveau. Il traîna les pieds jusqu'aux cordes à linge où il étendit sa chemise, puis trouva refuge dans le grenier à foin au-dessus de l'écurie. Allongé dans la poussière, au ras de la fenêtre, il se mit à examiner la disposition des lieux. Sa première conclusion fut que personne ne pouvait l'apercevoir dans l'arbre depuis l'infirmerie, encore moins depuis l'hôtellerie des voyageurs. Ces deux bâtiments n'avaient aucune fenêtre donnant sur l'arrière-cour. Donc, l'inconnu s'était déplacé à l'intérieur du monastère. D'ailleurs, il n'avait pas vraiment l'air souffrant. Dans ce cas, pourquoi diable dormait-il à l'infirmerie ? Frère Géraud était habituellement si sévère avec les malades imaginaires. Plus tard, plus Thomas y réfléchissait, plus il se disait qu'il se cachait là-dessous quelque chose d'étrange. Un secret que frère Géraud n'avait pas envie de révéler. Après compli, donc compli, on vous explique que c'est le dernier office du soir après le souper, donc les dernières prières, le camérier exécuta son tour de surveillance avec une attention particulière car le vent avait forci et les volets mal fermés risquaient de claquer pendant la nuit. Au dortoir des enfants, frère Grégoire bourra les interstices de la fenêtre avec des lambeaux de chanvre. Donc des interstices, ce sont des petites fentes. Donc il y a des petites fentes autour de la fenêtre, ce qui permet au vent de se faufiler et du coup cela refroidit la pièce, cela refroidit le dortoir. Donc on essaie de bourrer les fentes de façon à ce que le vent ne passe pas. Malgré ces précautions, la tempête venue du large secoua le monastère jusqu'à l'aurore. Réveillé plusieurs fois, Thomas se réjouissait de ce grand vent qui tordait la forêt, obligeant le chien à rester au loin. Un peu avant l'aube, il lui sembla entendre un fracas, puis la cloche rassurance des matines sonna comme à l'accoutumée et il se rendormit. Comme à l'accoutumée, c'est-à-dire comme d'habitude. Au matin, lorsque les enfants descendirent à la cuisine, frère Grégoire apporta le pain et le lait d'un air soucieux et retourna vite du côté des marmites. En dressant l'oreille, ils apprirent qu'une énorme branche du grand orme était tombée sur l'écurie, écrasant une partie du bâtiment. Heureusement que les beaux chevaux étaient partis en même temps que l'abbé. Cependant, c'était sûrement sa faute à lui si ce malheur arrivait. Qu'avait-il besoin de s'attarder à la table des seigneurs au lieu de rester à prier en compagnie de ses frères ? Malgré la règle du silence qui régnait au monastère, on entendait à la cuisine bien des chuchotements mécontents. « Le grand orme est très vieux. Faudrait l'abattre, » déclara Mathieu le nez dans son bol. Thomas en eut le souffle coupé. « Abattre le grand orme, qui vivait là depuis des temps lointains, bien avant la construction de l'abbaye ? » « Ah non, Dieu ne le permettrait pas. » C'est lui qui avait donné aux moines cette clairière avec le bel arbre au milieu. Tout en lavant les bols, il se demanda quelle branche avait cassé. Il voulait en avoir le cœur net. Puisque le maître d'école se reposait encore à l'infirmerie, il pouvait agir à sa guise. Aussitôt la vaisselle achevée, il courut avec Renaud jusqu'à l'arrière-cours. Des tuiles et des poutres provenant de la toiture jonchaient le sol. Mais l'arbre n'avait pas trop souffert et l'écurie serait vite réparée. Frère Géraud inspectait les dégâts. Deux bûcherons du village s'affairaient déjà à débiter la branche abattue. Thomas ausculta du regard son géant blessé qui dressait encore la tête bien au-dessus des humains et des murailles. Il le salua tout bas. Et se mit au travail avec les autres. « Voyez ce que je trouve ! » cria bientôt l'un des bûcherons depuis les hauteurs. « Des petites bottes ! » « C'est tout de même pas la pie qui les a cachées là. » « Du joli cuir, bien ouvragé, ça pourrait encore servir. » Instinctivement, Thomas se redressa et tendit les mains. « Ce sera pour les pauvres ! » intervint Frère Géraud. Thomas acquiesça et continua de tendre les mains d'un air dégagé, malgré son cœur qui s'était emballé et battait comme un tambour. Il se fichait bien des bottines, désormais trop petites pour lui, mais pas de ce qu'il avait caché dedans. Enfin, le bûcheron se décida à lâcher sa trouvaille. Thomas laissa tomber la première botte et serra l'autre sur sa poitrine. Il ne lui fallut qu'un instant pour agripper des doigts la boule de toile enfoncée à l'intérieur et la faire glisser dans sa manche. Puis il tendit la botte à Renaud qui s'impatientait. « Petit, agile et adroit aussi ! » murmura-t-il à l'intention de l'inconnu de l'infirmerie. La boule de toile, retenue à présent dans le creux de son coude, contenait une broche de pierre précieuse, rouge et brillante, que sa mère avait accrochée à sa tunique le matin du départ. Dans le lointain de ses souvenirs, il voyait encore les doigts fins refermant l'aiguille sur l'étoffe brodée et la voix qui disait « Garde-la contre toi, mon enfant ! C'est un petit soleil rouge pour les jours de tristesse ! » À peine arrivé au monastère, il l'avait dissimulé dans l'arbre avant qu'on ne la lui retire, car un moine ne doit rien posséder pour lui seul. Aujourd'hui, il fallait la cacher à nouveau. En tournant le dos aux autres, il l'agraffa rapidement à l'intérieur de sa chemise. Celle-ci étant propre d'hier, il avait la paix jusqu'à samedi prochain. Cela lui laissait grandement le temps de trouver un autre abri pour son trésor. Quand il se retourna, il vit frère Géraud qui l'observait. Grand Dieu ! Pourvu que le frère infirmier n'aille pas demander une explication à ce petit manège ! Non, il se contenta de désigner le ciel où les nuages en furie surgissaient de l'ouest. « Bientôt viendra l'été ! » déclara-t-il. « Le jour l'emportera sur la nuit et les forces du diable n'auront qu'à se tenir tranquille. En attendant, voyez comme elle se rebelle. Venez, les enfants ! » ajouta-t-il en ouvrant les bras pour les rassembler. « Allons prier, la cloche nous appelle. » En chemin, il posa sur l'épaule de Thomas une main un peu lourde qui semblait dire « N'aie pas peur. Chacun a son secret et personne ne saura rien. » « Qu'est-ce qu'il pleuve ? » dit Renaud qui les suivait en portant les bottines. « Cela calmera le vent. » En guise d'accalmie, le vent apporta après-midi une pluie fine et mordante qui cinglait les visages, détrempait les manteaux de laine. Une accalmie, c'est une pause, un repos, un moment où les choses s'apaisent. Dans la salle d'études, où les enfants recevaient la leçon de grammaire latine, il fallut allumer les chandelles tant le ciel était lourd. Aucune éclaircie ne survint avant la nuit. À l'heure du souper, alors que la communauté du monastère mangeait en silence, la soupe de fèves et la tourte aux épinards, la cloche du village sonna le tocsin pour avertir d'un danger. Dans la grande salle du réfectoire, les moines repoussèrent leur écuelle et rejoignirent les mains, leur écuelle, c'est-à-dire leur assiette. Tandis que le frère portier courait aux nouvelles, il revint au plus vite pour annoncer, tout essoufflé, qu'un bateau en péril se débattait dans les vagues devant la pointe de la roque au risque de se fracasser contre les rochers. Les villageois couraient déjà sur la grève avec des torches, certains pour indiquer aux pilotes le tracé de la côte, d'autres pour être les premiers à piller la cargaison si le navire s'échouait. Piller, c'est détruire pour voler. Frère Géraud se leva sans attendre la fin du repas. Les terres bordant le rivage appartenaient au monastère. Les moines avaient aussi pour mission de sauver ceux qui risquaient leur vie sur la mer. Vite, il fallait allumer en haut de la tour le feu qui pourrait guider le malheureux pilote et éviter le désastre. Renaud, Gerbert, j'ai besoin de vous. Thomas, rejoins-nous avec un pot de braise que tu demanderas à la cuisine. Allez vite ! En traversant la cour quelques instants plus tard, Thomas marchait le plus rapidement possible, tenant d'une main la lanterne et de l'autre le pot de braise rougeoyante. Au bas de la tour, il trouva l'escalier à vis qui menait à la plateforme de guet. Il hésita cependant car devant lui, il y avait une autre porte, dont il ignorait l'existence. Elle devait donner à l'extérieur de l'enceinte, vers les champs et la mer. La barre de bois qui la maintenait fermée était posée à côté dans un angle du mur. Quelqu'un était donc passé par là. Thomas n'avait pas le temps de réfléchir davantage. Là-haut, ils avaient préparé les bûches et les brindilles et attendaient la braise. Il s'engagea dans l'escalier. Mais tout de même, cette porte. Il se demanda si le camérier venait jusque-là faire sa ronde du soir. Et qui détenait les clés ? Le frère portier et frère Géraud, sans doute. Dans ce cas, l'infirmier avait la liberté d'aller et venir, sans franchir la grande porte de l'abbaye. Thomas était parvenu en haut de l'escalier, d'où il reconnaissait les voix de ses compagnons. Débouchant sur la plateforme, il tendit le pot. Mathieu m'a donné aussi du crapoua, dit-il essoufflé. Il paraît que ça brûle bien, que ça aidera le feu. Mathieu a raison, fit frère Géraud, en posant le morceau de graisse sur le foin sec qui s'allumait au contact des braises. Le largue grésilla. Quelques flammes timides attaquèrent les brindilles. Malgré la pluie fine qui tombait toujours, le feu grandit. Ils l'alimentèrent doucement, afin de ne pas l'étouffer. Et bientôt, un grand brasier s'éleva dans la nuit. « Ils vont l'apercevoir depuis la mer ? » demanda Renaud. « Bien sûr, ils sont tout prêts. » « Trop près de la côte. »